Musique Le packaging alimentaire, comme on dit en bon français, a beaucoup d'influence sur le choix des produits. Ça a été testé par des gens très savants et pour les gens chargés notamment du marketing. Vous dites qu'il y a des pièges. Quel genre de piège ? En fait, quand on s'interroge à la question suivante, est-ce qu'on mange comme on pense manger ? Est-ce qu'on met suffisamment de calories dans notre assiette ? Est-ce qu'on a une perception réaliste des calories que nous ingérons chaque jour ? Eh bien, les enquêtes sur le comportement alimentaire des Français montrent qu'il y a une véritable différence entre ce que nous mettons dans l'assiette et ce que nous pensons manger. En fait, nous pensons manger beaucoup moins. Non mais on lit. On lit ses marquettes. Non mais justement, on ne lit pas suffisamment. Il faut savoir que les industriels de l'agroalimentaire savent exactement comment on fonctionne, comment on perçoit les choses et travaillent de façon à nous faire consommer davantage. Un petit exemple, les produits allégés. On pense que les produits allégés sont bons pour notre santé puisqu'on consomme moins de calories. Eh bien finalement, lorsque l'on s'intéresse à ces enquêtes, on s'aperçoit que l'on consomme beaucoup plus de produits allégés, avec à la clé beaucoup plus de calories, jusqu'à 50% de calories en plus par rapport à un produit classique. On mange allégé. Oui, mais comme il est allégé, on mange beaucoup plus et finalement on a beaucoup plus de calories. Et ça, c'est vu sur toutes les enquêtes, en particulier chez les personnes qui souhaitent perdre du poids ou qui souhaitent maintenir un poids stable. Alors, nous avons posé les questions suivantes. Comment éviter ces écueils ? Voici la réponse du professeur Chandon de l'INSEAD à Fontainebleau. De plus en plus de chercheurs en France, aux États-Unis et en Europe étudient l'impact du packaging sur la perception alimentaire parce que c'est un enjeu de santé publique. On fait venir des gens, on les met face à des produits, on leur demande d'estimer par exemple le nombre de calories ou on leur demande tout simplement de consommer les produits. Et de cette manière, on étudie l'impact du marketing, des allégations nutritionnelles, des allégations de santé sur leur perception et sur leur consommation. Première étude, on étudie les stéréotypes alimentaires. Donc, on va demander aux gens d'estimer le nombre de calories d'un verre de jus de pomme ou d'un verre de cola. Et on se rend compte qu'en fait, les gens diabolisent le cola. Ils pensent qu'il contient 80% de calories de plus que le jus de pomme, alors qu'en réalité, le jus de pomme contient 10% de calories de plus que le cola. Autre exemple des stéréotypes alimentaires. On va demander à des gens d'estimer le nombre de calories d'un burger seul et en moyenne, ils vont dire 600 calories. On va demander à un autre groupe de personnes d'estimer le nombre de calories du burger avec une salade de crudité. Et là, ils vont dire 500 calories. Donc, par magie, rajouter les crudités au burger aspire les calories du burger et les fait baisser de 600 à 500. Votre exemple au dessert. Imaginez qu'on vous donne des bonbons chocolatés présentés comme étant pauvres en matière grasse ou allégés en sucre. À votre avis, est-ce que vous allez en consommer plus ? Eh bien, dans une étude réalisée à l'INSEAD, on s'est rendu compte que les gens qui avaient un point normal consommaient 16% de plus de bonbons chocolatés lorsqu'ils étaient présentés comme étant allégés. Et encore plus incroyable, les gens qui étaient en surpoids au régime ont consommé 50% de plus lorsqu'ils étaient présentés comme allégés. En fait, si j'avais un conseil à donner, je dirais qu'il ne faut pas uniquement regarder l'aspect qualitatif. Est-ce que c'est bon pour la santé ou mauvais pour la santé ? Il faut aussi réfléchir à la quantité. Donc, en conclusion, je dirais qu'il ne faut pas se fier uniquement à nos intuitions. Il faut chercher à avoir davantage d'informations qui existent parce qu'il faut savoir que derrière, il y a des marques qui jouent justement sur ces stéréotypes pour nous influencer et nous faire consommer davantage.